Bonjour à tous, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à notre formation qui va avoir lieu du 15 au 19 juillet en Bretagne. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos réunions Zoom, la prochaine aura lieu le 4 juin. Voilà, Nathalie, donc le sujet du jour, en fait j'aimerais qu'on aille voir moi, Anna, aujourd'hui, qui a le cœur qui bat très très fort pour quelques minutes et elle se sent très très mal. Je la vois comme ça. Ouais. Elle fait ça. Donc en fait c'est dans l'invisible, elle capte des choses. Ok. Des attaques de l'astral. C'est des attaques ? Ouais, c'est des attaques de l'astral. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour y remédier déjà et pourquoi elle est aussi attaquée en fait ? Ah ben ça, elle est attaquée parce que, j'ai envie de dire, elle fait partie de ces gens qui sont lumières. Ah comment ? Ouais, un truc pour l'instant, elle ne sait pas. Ouais, elle explore. Petit à petit, tu vois, ça se, voilà. Donc plus ça va se s'ouvrir comme ça, c'est ça. Plus les attaques, on jette comme tu vois, comme si on lui jetait des encres pour chercher les failles. Alors c'est marrant parce que donc pour l'instant en fait, donc elle reçoit ça et autour d'elle, elle a une bulle de protection mise par sa mère. Qui empêche ça, mais c'est comme si elle entendait quand même le bruit, ça fait boum et du coup, c'est quoi ce bruit, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc, voilà. Donc, elle va devoir apprendre à se, à traiter ça. Et est-ce que tu as des petits conseils ? Ben, il faut qu'elle, elle a besoin de se mettre dans son corps, dans son bassin. En fait, elle devrait faire ça tout le temps. Ben oui. C'est vraiment ça, elle a besoin de se mettre dans son corps et de prendre en charge l'astral, tu vois, dans son pilier, elle ramène son égo. En fait, elle va, donc on va dire que la bulle, elle la protège elle, mais ça ne l'empêche pas, ça ne l'empêche pas elle d'aller naviguer dans l'astral parce qu'elle est pleine de questionnements. Elle est pleine de questionnements, pleine d'interrogations sur elle, sur sa vie, sur ses parents, sur ses origines. Et ce n'est pas forcément des interrogations qui viennent, tu vois, se présenter genre de façon claire. Hop, je m'interroge sur ça et je vais chercher les réponses. C'est des interrogations qui viennent nourrir un brouillard phénoménal qui fait que, si tu lui poses la question, elle va te répondre qu'elle ne sait pas quelles sont ses interrogations. C'est une espèce d'imbrouglio, c'est une pelote de laine emmêlée, je vois, comme un chat qui a tout, elle, elle est le chat, elle a tout tournicoté dans tous les sens et du coup maintenant, ben c'est ça. Et là, t'es là, c'est quoi, un monstre, une souris, ah, des idées ensemble, voilà. Donc, elle a besoin, en fait, de prendre en charge toutes les informations qu'elle reçoit et qu'elle a stockées et de se purger de tout ça. C'est comme si elle avait besoin de faire apparaître devant elle, à l'intérieur d'elle, un tableau blanc. Voilà. Où là, elle peut commencer à faire venir, déjà, ben il y aura beaucoup moins de choses qui vont venir, ça va être beaucoup plus, et ça va, ça va, et voilà, voilà. Donc, voilà. Elle a besoin de faire un truc comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y ait, je sais pas, un bain de pied au sel de Guérande, est-ce que ça lui ferait du bien, un petit peu, pour enlever toutes ces idées-là, qui, ça l'aiderait aussi ? Ben, ce qu'elle pourrait faire, tu vois, c'est, elle s'accroupit ou elle s'assoit au sol et elle met ses mains au sol, mais dans la terre. Oui, 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 oui. C'est un bain d'informations, de questionnements, d'interrogations, de pourquoi ça, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi… voilà. Oui, là, c'est du bien vu, ça. Et, ben, en fait, pourquoi, tu vois, donc elle se sent mal, elle a le cœur qui se met à battre à fond pour une minute ou deux, et elle se sent très, très mal, elle a l'impression qu'elle va vomir, en fait. Et pourquoi ça, en plus ? Parce que là, elle arrive à un âge, enfin, de… c'est comme si, si tu veux, elle avait quelque part décidé ça. Et c'est comme si, en fait, bon, ok, de temps à temps, bon, t'as le droit de cafouiller. Il y a un côté qui dit ça, t'as le droit de cafouiller, t'as le droit de pédaler dans la choucroute. Et comme si elle avait décrété qu'à un âge, elle devait commencer à faire le tri. Et là, l'âge, il est arrivé. Ouais. Moi, c'est ça que j'entends. Mais j'ai le sentiment que c'est elle qui a décrété ça, en s'incarnant. D'accord. Oui, de toute façon, il faut bien commencer une fois, faire le tri. Qu'elle avait décrété que, bon… En fait, tu vois, je la vois comme une fleur qui prend le soleil comme ça, qui se tourne, puis qui se ferme parce que la nuit arrive, puis le lendemain. Elle est comme ça. Sauf que, il y a son ego qui la voit faire ça, qui dit « Mais t'es taré, ma pauvre fille. » Elle a vachement de mal à s'accepter comme elle est. Ah bah oui, elle voudrait être normale. Elle, elle voudrait être normale. Mais non, elle est ça. Ça l'a fait vachement bien, en plus. Ah oui. Ah non, mais elle est ça. Elle est ça. Elle est ça. Donc, tu ne peux pas demander à une fleur d'être un caillou. Ça ne lui vient pas à l'idée, à la fleur. Donc, si tu veux, on va dire que du point de vue de sa divinité, elle sait parfaitement qui elle est. Elle sait parfaitement ce qu'elle émane. Il faut qu'elle ramène son ego à l'intérieur, là, et qu'elle laisse sa partie divine prendre en charge son ego. C'est son ego qui pédale dans la choucroute. Et du coup, des situations comme ça, si elle ne s'autorise pas à être qui elle est, elle va en avoir de plus en plus, en fait. Ah bah oui, oui, oui. Moi, je la vois proche. Elle est proche de l'autisme, d'un certain point de vue. Ah oui. Elle a un côté d'elle qui est proche de l'autisme. Ok. Donc, elle doit s'accepter comme ça, en sachant que, moi, je dis proche de l'autisme dans le sens de la définition qu'on donne des autistes. Pour moi, ce n'est pas du tout négatif. Ou bien au contraire. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une part d'elle qui est complètement inadaptable au monde dans lequel elle est. Oui, oui. Ben, c'est ça, oui. Ah bah oui. Et est-ce que tu as des petits conseils pour s'accepter comme elle est ? Pour qu'elle puisse s'accepter comme elle est ? À revenir dans son corps. Juste, ouais, d'accord. Tout le temps, elle revient dans son corps. Elle revient dans son corps, elle fait des choses comme ça. Tu vois, je la vois jouer dans le sable, à faire des châteaux de sable. Et tu vois, elle a besoin de faire des trucs comme ça. Faire de la poterie, par exemple. D'accord. Le sport. Le sport, ouais, mais... Le sport, c'est très bien. Mais je vois comme, tu vois, un sport où elle est nupiée, elle fait des trucs comme ça, là. Je ne sais pas comment dire. Une espèce de... Elle fait du... Des arts martiaux. Donc, elle est nupiée, mais elle est nupiée sur un peu de plastique, en fait. Moi, je la verrais bien faire de la danse intuitive, de la danse africaine, tu vois. Du truc très intuitif, très primaire. Voilà, primaire. Elle a besoin de faire des trucs primaires, elle. Ce qu'elle n'aime pas forcément. Il faut quand même qu'il y ait un espèce de truc élaboré, quoi. Parce que, du coup, ça fait quand même... Ça te sort de ta condition que, déjà, tu dénigres. Voilà. Tu vois, faire des trucs dans la glaise, là, avec ses pieds. Tu vois, c'est... C'est de ça dont elle a besoin. Hum, d'accord. Bon, ben, je lui dirai. Merci, Nathalie. Merci à vous d'avoir regardé. Pensez à commenter, à liker et à partager, s'il vous plaît. Au revoir. Voilà. On va voir ça, hein. Ce que je lui ai dit hier... J'ai été me coucher, j'ai dit, tu t'es mis dans ton pilier ? Non, je suis fatiguée. Ben, je lui dis, ben oui, mais bon, voilà, quoi. C'est ça, en fait, la réponse que j'ai souvent. Ben, oui, mais puis c'est une ado, alors. C'est une ado, voilà. C'est une ado, donc... Mais bon, voilà. Ben, écoute, je lui ferai voir la vidéo quand elle va sortir. J'ai envie de dire que, de toute façon, elle va finir par avoir... Elle fait partie de ces gens qui auront plein de désagréments. Je sais, puisque moi, je suis passée par là. Du coup, au bout d'un moment, t'as tellement de désagréments que tu finis par faire des choses. Même ce que tu ne voulais pas faire. Parce que sinon, ben, ça va être, je ne sais pas, des médocs, des machins. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, je veux dire, ton corps, le corps, il va l'amener à... À voir. Oui, oui. Justement, des palpitations, des espèces de... Tu sais, comme des grands stress où tu te mets à suer, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive ? Ben, ça, elle a des crises de panique parce qu'elle est une minute en retard. Évidemment, évidemment, parce qu'en fait, elle a juste à accepter qui elle est. OK ? – Sous-titrage FR 2021